Jusqu'à maintenant, personne ne vous a dit que vous êtes folle, que ce n'est pas sérieux du cuir végétal ? Si, si. On m'a même dit que ce n'était pas possible et que si ça pouvait exister, quelqu'un l'aurait déjà fait avant moi. Ça vous a motivé ? Oui. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été possible avec vous ? Bienvenue à Tannerie Végétale. C'est ici à Villeurbanne qu'on fabrique notre matériau fili. Bonjour Fanny Delage, merci de nous accueillir à la Tannerie Végétale. C'est une surprise ce nom, puisque la tannerie c'est du cuir normalement. Et oui, et ce n'est pas très lié au végétal en général. La tannerie, ça vient de notre technologie. On utilise des protéines végétales qu'on vient associer à des tannins végétaux. Il y a une première étape, de pré-étape, qui est de fabriquer le mélange de poudre. Ça, ça prend une petite minute de peser. Ça, ça va être automatisé plus tard. Pour l'instant, on remplit dans un seau les poudres. Maintenant qu'on a choisi et établi la recette des poudres, qu'on a mélangé ensemble, les poudres vont être ajoutées dans un doser gravimétrique et c'est ce qui va alimenter la machine de mélange. Ensuite, la matière va être mélangée à des matières un peu plus liquides également pour être rendue malléable. Elle va cuire en même temps. Et voilà, à la fin de cette étape de mélange, les matières sont intimement liées et vont pouvoir révéler tout leur potentiel en termes de matériaux. Maintenant que le mélange est fait, le gros du travail est déjà terminé. Maintenant, on va passer à une étape de calendrage. C'est ici qu'on va embellir un peu la matière, qu'on va l'homogéniser dans son épaisseur et qu'on va l'enrouler. La matière passe entre des rouleaux sous haute pression. Elle est finie en termes de température et derrière, elle va venir se refroidir jusqu'au bout où elle est enroulée. Et là, ça part chez le client. Ça donne une idée de toute la gamme de couleurs que l'on peut fabriquer grâce à notre procédé. En fonction des recettes, on va mettre plus ou moins de tannin, on va mettre plus ou moins de pigments minéraux, ce qui fait qu'on va avoir toute une teinte des possibles et aussi des textures différentes. Par exemple, ici, on a une texture un peu plus rugueuse alors que là, on est sur quelque chose de vraiment très souple et malléable. Après, il y a une autre étape qu'on ne peut pas voir, c'est celle de l'analyse des matériaux. Donc, ils vont être caractérisés. En fait, on va tirer dessus, pousser dessus, le plier, le marteler un peu, le frotter avec de la fossuaire, de l'eau, etc. Et en fait, pour voir à quel point il est résistant, il est durable et pouvoir cocher toutes les cases du cahier des charges, souvent du luxe, c'est ce qu'il nous a demandé. De la maroquinerie, petite maroquinerie, les bracelets de montre, comme je porte ici. On a sur un bracelet de montre fait en filie, notre matière. Donc, nous, on fabrique des rouleaux. C'est ça qu'on va livrer au client. Et le client va travailler avec sa manufacture. Donc là, par exemple, on a un porte-carte 100% naturel fait en filie. Est-ce que vous réutilisez des choses qui seraient allées en déchets ? Oui, on a beaucoup de valorisation de déchets, de valorisation de sous-produits qui partent aujourd'hui à la benne et que nous, en fait, on valorise dans notre matériau. La matière, aujourd'hui, on achète un sac en simili-cuir. Bon, ça va finir dans une rivière africaine en général. Là, en fait, si elle finit dans la rivière africaine, elle va se composter. Au bout de quelques mois, il n'y aura plus rien. Par contre, si on a envie, si vraiment les infrastructures le permettent d'ici là, d'ici la fin de vie du sac, on pourra également récupérer la matière, la ramener à la tannerie végétale, la broyer et on repart sur un cycle. En fait, on refait de la matière avec notre filie déchets. Donc, recyclable et compostable. Vous vous projetez dans une forme de réindustrialisation ? Parce que c'est un mot qui est un peu à la mode. Oui, on est un peu dans une transformation, une décarbonation de l'industrie. Tout simplement parce qu'un kilo de cuir, un mètre carré de cuir, c'est plus de 48 kilos de CO2 équivalent. Alors que notre matière, elle n'est plus qu'à 4. Et sur tous les impacts, c'est beaucoup plus intéressant de fabriquer filie que de fabriquer un mètre carré de cuir. Un petit mot pour terminer sur Bélair Industries. Vous êtes là par hasard ou ça a été important dans votre parcours ? Bélair Camp, ça cachait un peu toutes les cases dont on avait besoin à ce moment-là. L'intérêt de Bélair Camp, c'est d'abord la communauté, de pouvoir retrouver nos collègues à midi comme si on était dans une grande entreprise. Et comme ça, c'est très inspirant aussi. On échange beaucoup entre pairs. Et puis, l'agilité qu'a Bélair Camp, c'est le bail qu'on peut arrêter quand on veut. En fait. Sous-titrage ST' 501